yes intro musical ouais bonjour bonjour c'est qui c'est gris de fleury c'est 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 vrai j'habite à la vallée du jour voilà donc voilà vous posez des questions et faire un un mari qui fait de la musique c'est celle là de la musique je fais de la musique aussi mais je me suis toujours dit si c'est la musique toi si c'est lui qui avait fait la musique ça aurait mieux marché mieux marché il faut que tu nous racontes il improvise tata j'ai un truc à ton mari m'a dit ah ma femme elle a des trucs à dire tu verras et puis ben voilà on discute on parle et tout ça qu'est ce que tu aurais à raconter toi eh ben tu me prends un peu de deux cours alors je réfléchissais qu'est ce que je peux raconter je peux raconter comment j'ai eu le grand privilège d'avoir dieu dans ma vie oh tout de suite non carré mon dieu carré mon dieu le celui qui a créé tout ouais c'est ça ouais arrête tu plaisantes tu veux une autre histoire non non mais attendre si j'ai envie de ça alors on y va mais non mais attend il n'y a pas une star plus importante que lui c'est vrai je veux dire tu as rencontré dieu non pas encore personnellement mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe alors ça a commencé comment eh bien j'étais petite donc je suis française j'habitais en normandie mais je vais faire un peu plus vite ouais mes parents pas chrétiens j'ai quatre ans mes parents se séparent et à quatre ans à quatre ans et pour avoir ça fait quelque chose tu remarques pas tout de suite je pense que c'est aussi le bazar en fait tu vois il ya plein de trucs qui se passe en même temps donc ils se disputent pour avoir la garde et une assistante sociale chrétienne en fait dit à maman si vous voulez la garde il faudrait que vos enfants soient nourris et logés correctement parce qu'on habitait tous chez la grand-mère donc maman avait trois enfants 21 ans donc assez jeune et tous chez la grand-mère dans la même chambre donc pour avoir la garde c'était compliqué donc elle lui dit je connais un une école en fait un internat une école en suisse à montchran tenu par les c'est pas les semailles c'est le grain de blé parce qu'en france c'est des semailles c'est quoi c'est des fermiers de blé non et les grains de blé ils accueillent ils faisaient de l'accueil d'enfants pendant trois mois on restait trois mois et on rentrait une semaine une semaine en vacances chez nous et puis on revient trois mois et c'est donc on faisait école internat dans ce château parce que du coup j'ai grandi au château de montchran qui n'est pas les lieux là-bas j'avais c'est une sorte d'orphelinat en fait bon ouais j'avais des parents alors il a un pensionnat puis d'attente des éducateurs tu voyais tes parents tous les trois mois ah ouais mais ils se sont disputés crâves alors ah bah ils se sont séparés donc ouais mais attend d'habitude il y a un enfant je sais pas je suis plus âgé il n'y avait pas encore vraiment la garde partagée c'était l'un ou l'autre bah alors là c'était aucun des deux bah si si bah là non mais du coup j'étais en pensionnat et je rentrais une semaine chez ma mère mais là tu as parlé que tu avais quatre ans oui tu te sentais pas un peu abandonné écoute plus tard adulte je me suis dit ah c'était quand même des moments où on se sentait seul mais c'était un internait plein d'enfants et c'était en fait j'ai tellement aimé j'ai tellement aimé ce pensionnat par rapport à ce qu'on pouvait vivre à la maison le climat familial j'étais avec ma soeur on y allait juste au début un trimestre les trois premiers mois maman a eu la garde et on n'était plus censé y aller et là je me dis il y avait déjà quelque chose dans un truc spécial parce que du haut de nos moi j'avais cinq ans et ma soeur elle avait un an de plus qu'on a dit à maman c'est fini l'internat mais on aimerait bien y retourner en fait et on y retournait du coup elle était un peu surprise elle dit mais vous voulez pas vivre vivre avec moi mais voilà bah l'ambiance en fait il y avait l'ambiance qu'on aimait bien les gens étaient gentils un respect à l'enfant l'écoute et puis le grain de blé donc si jamais vous en avez marre vos gamins il faut les épouser là-bas bon la porte avec un panier la piscine bon maintenant c'est toutes les vacances mais il connaisse le grain de blé il y aura plein de gamins donc voilà on est resté quelques temps et en fait qu'ils nous ont enseigné là bas ma soeur et moi c'est au delà de du catéchisme presque c'est la prière si je suis triste si ça va pas s'il ya quelque chose qui voilà des trucs d'enfant eh ben il venait juste il disait il t'écoute ces ses animateurs c'est bien ils t'écoutent quoi ils t'écoutent et puis disaient ah bah tiens non non c'est pas ça c'est pas ça et il disait bah viens on va prier et je suis rentré ça veut dire quoi vous répéter des phrases c'est ça la prière non non c'était simple puisque on est des gamins c'était j'en sais rien c'était je suis triste parce que j'en sais rien maman tu t'adresses à dieu c'est comme ça avec des mots spéciaux en latin en latin non non en français je ne connaissais pas le latin je ne l'en ai plus d'ailleurs Dieu il semblerait qu'il parle le français aussi donc non juste prier ah bah seigneur je te prie pour maman tu vois qu'elle est tout seule ça me rend triste prends soin d'elle voilà c'est tout du truc d'enfant quand tu vois tu es pas très une petite phrase de fin je sais pas si je fais des prières plus longtemps mais non mais donc voilà donc je suis repartie chez moi six ans après chez la maman dans dix ans tu as dix ans voilà j'ai à peu près dix ans c'est ça donc je commence le collège le collège en france ouais dans des quartiers un peu quartiers pfff ouais donc tu passes de le petit château au fin fond de la suisse au quartier du nord de la france la différence était absolument énorme et puis après voilà je pense que qu'est-ce qu'il y a tu arrives dans le collège et tu ne ressens plus la même bienveillance ouais qu'est-ce qu'il se passe l'entourage et la drogue beaucoup beaucoup de drogue dans les rues de de violence de mort de mort mort d'auverdouse devant devant la porte enfin pas devant chez moi chez moi mais juste le trottoir d'en face quelqu'un que tu connaissais ouais ouais il y avait des bandes de jeunes de gamins quoi ou avec qui on traînait tu vois moi j'étais un peu précoce pour traîner avec les bandes ça fait quoi la différence d'arriver là qu'est-ce qui se passe je pense qu'au début un peu ce qui fait qu'on se met à traîner avec ces bandes c'est la trouille en fait tu vois tu arrives dans un quartier c'est un peu un peu chaud et ben tu te fais des copains avec ceux qui sont là et qui traînent comme toi et puis et puis ils ont des mauvaises idées ouais j'ai pas trop volé comme ça mais mais voilà si j'ai commencé à fumer la cigarette à 11 ans le shit à 12 et à 13 14 le lsd donc les drogues les drogues hallucinogènes ça va c'est joli bon sympa quand c'est quand ça marche bien c'est bien non c'est pas bien non mais je déconne non c'est donc non et puis en fait ça c'est pas aller beaucoup plus loin que ça parce que ces drogues hallucinogènes soit ça marche bien soit ça marche mal et moi je suis resté quelques mois complètement prise dans des hallucinations alors qu'il n'y avait plus là ouais tu voyais quoi les sons les sons étaient déformés les visages des gens étaient déformés tu les voyais comme ça pendant quelques mois comme des caricatures mais genre le prof il te dit mais je me souvenais que j'avais entendu parler de dieu donc je me suis remise à prier ok et puis et puis je suis revenu dans cette dans ce château de Montcheron enfin ici à la Vallée de Joux plus exactement le château du grain de blé voilà avec la monitrice qui avait pris un peu soin de moi qui m'a dit ah mais viens on va quand chez moi me raconter tout ça exactement du coup je suis allé on a elle m'a fait rencontrer un pasteur à l'époque que j'avais vu que je voyais arriver tout déformé justement ouais à cause de tout important voilà et puis j'ai prié pour toi et je me souviens que je trouvais qu'il avait une tête de grenouille je me souviens de cette sensation une tête de grenouille donc du coup il est venu tout simple il a juste il me parlait je me souviens que je ne comprenais rien j'ai l'impression d'être sous l'eau et puis il m'a dit on va juste prier j'ai pas entendu ce qu'il a dit mais j'ai senti le moment qu'il y avait quelque chose qui se passait que tu vois comme à la télé presque une sorte de je sais pas une lumière un truc qui fait que c'est fini et j'avais plus d'hallucination j'ai plus de son et puis après ça je veux à nouveau m'accrocher à ce dieu là qui qui m'a aidé là de manière particulière tu vois on peut pas te l'enlever après on peut pas dire est-ce que dieu existe ou est-ce que dieu existe pas j'ai vécu un truc qui fait que le gars il est sorti de le pasteur il est sorti de pièce et puis c'était fini tout est bien après bon j'ai encore eu du mal un peu à suivre enfin tu vois après moi à suivre dieu comme j'aimerais le suivre mais j'ai trouvé dans l'ensemble ça faisait un peu de plus en plus comme ça mais t'es passé resté au château ou tu es retourné ? non non ça resté c'était une semaine en vacances chez cette monitrice du château et je retourne en France et puis tes potes ils t'ont pas demandé non après bon après j'étais un peu plus calme aussi ça m'avait calmé j'avais un peu moins envie de consommer des trucs ouais et puis concentré plus sur l'école et on a quitté le nord de la france pour arriver pays de gex en suisse enfin à côté de la suisse par un climat social complètement complètement différente pire non à rien pays de gex c'est la frontière suisse t'es plus dans la semaine c'est bien comme c'est le pays du bien la suisse et puis le reste c'est le mal non non ah ouais peut-être un truc d'enfant un peu tu vois mais c'est sûr que d'avoir vécu ce côté sécuritaire en suisse fait que on a habité à Lyon des années avec mon mari bon là on est de retour on est de retour en suisse Lyon aussi hein c'est Ardèche Lyon c'est qu'il paraît qu'il y a plein de lyonnais là-bas c'est une belle oui c'est une belle ville il faut visiter le matin il y a moins de bazar ouais pas le soir très belle ville le soir à 17h il y a les gilets jaunes qui cassent tout il faut sortir donc voilà aujourd'hui adulte voilà une fois voilà après quand on a vécu ça qu'est-ce qu'on devient et bien d'abord artiste j'ai l'impression que j'ai fait j'ai écrit des chansons qui racontent un peu c'est pas vrai voilà tu as chanté dans ta salle de bain non j'ai fait aussi beaucoup avec les ados qui font maman va nous chanter comme ça mais sinon j'ai fait des concerts des spectacles tu as fait des concerts mais où ça dans les églises pas que j'en ai fait dans les églises mais beaucoup en salle de spectacles mais oui normal du théâtre des comédies musicales aussi j'ai fait des comédies musicales après bon plus pour les enfants pour rigoler avec des princes crottes de nez tout ça s'appelle pas comme ça le spectacle il y a du monde qui venait un peu oui oui j'ai vu des salles à 300 personnes ah ouais pour moi j'étais contente quoi puis tu étais de seuls sur scène des fois oui dès qu'on ces concerts classiques et des fois c'était avec une chanteuse concert classique non concert je veux dire juste concert normal ah ouais mais sinon j'avais chanteuse et langue des signes on était trois langue des signes c'est bien ça c'est bien je pense qu'il n'y a pas grand chose pour eux donc du coup c'est cool oui c'est ça tout traduit et en même temps artiste dit un truc en langue des signes ben justement je suis en train de me dire j'avais traduit toute une chanson et je me souviens de rien de quoi celle qui m'avait appris elle va être déçue j'ai même plus dire mon prénom peut-être s encore la dernière fois que je l'ai dit bon ça c'est un i c'est sûr malgré j'ai oublié si je me souviens plus voilà peut-être que c'est un S mais elle m'a dit la dernière fois c'était pas sûr si peut-être je ne sais pas plus dire mon prénom donc voilà la langue des signes non non ouais ok ah tu es et puis t'as vu du beau monde alors sur scène t'as vu des gens connus ouais alors j'ai oui j'ai vu des gens connus des musiciens plus connu peut-être michael jones celui avec Goldman qui chantait je te donne avec michael jones pas que moi on était plein mais d'accord c'est une chanson que j'aimais bien d'accord et puis après tu chantais ça et c'était pour un concert dont je me souviens plus la raison mais ok maintenant c'est bien maintenant je suis journaliste à la vallée du haut en Suisse voilà voilà ça fait du chemin tout ça et donc dieu était toujours là parce que si tu fais des concerts publics puis que tu racontes ta vie donc il y a quand même lieu dedans c'est pas bizarre pour les gens ben je pense que en fait je raconte mon histoire ils veulent l'écouter ou ils veulent pas ou ils veulent pas l'écouter après c'est pas je raconte pas comme j'ai raconté là je raconte on est dans voilà je déroule un conte une histoire et et puis ben non ça fait des rapports avec les gens que je trouve authentique parce que si on raconte et ben eux ils viennent raconter aussi à la fin des concerts tu vois ils viennent dire ah mais moi j'ai vécu ça et était tout de suite dans un échange qui j'aime j'aime bien les échanges naturels et authentiques hier on mangeait ensemble et puis tu m'as parlé carrément tu faisais des castings pour faire venir des comédiens oui c'est dingue puis donc il y a les comédies musicales ah ouais puis 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 tu veux en savoir plus non mais certains certains disaient qu'ils étaient pas croyants et qu'ils ont quand même engagés ah ben oui 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 bien sûr ça donne quoi et ben alors il y avait joué ton rôle donc ah oui mais surtout c'était les spectacles avec la fille qui faisait la langue des signes et celle qui dansait ouais et le chorégraphe puisqu'on était à plusieurs à travailler sur ces spectacles et j'étais bon la seule qui fréquentait une église en tout cas où tout le monde croit un peu en dieu tu vois mais mais c'était ce que je te racontais hier ce qui était marrant c'était la copine qui faisait la langue des signes coucou nathalie et ben elle se mettait à traduire aussi qu'est ce que ça veut dire et puis il fallait qu'elle cherche le sens profond de qu'est ce qui s'est passé avec dieu exactement à ce moment là alors qu'elle avait voilà c'était pas du tout son histoire ouais d'être dans une église et puis on vivait des moments très fort au niveau d'expliquer qu'est ce qui se passait dans dans cette relation avec dieu et puis il fallait qu'elle traduise donc fallait qu'elle comprenne et voilà on est dans des situations et la danseuse la danseuse pareil le chorégraphe pareil du coup ça ça faisait de l'émotion oui voilà on a passé ce que je te disais hier on a passé beaucoup de temps à pleurer en écrivant ce spectacle l'impression que c'est ça qui est catharsis d'ailleurs c'est vraiment tout sortir tu sors tout sur scène sous forme de d'acting quoi de chansons de théâtre dans toutes les formes on a tort de classifier les gens tu es chrétiens tu n'es pas chrétien parce qu'en fait même les gens qui se disent pas chrétiens enfin qu'ils disent normal en fait ils ont une sensibilité pour dieu parce que dieu les aiment tu vois et puis du coup ils quand ils entendent ça ça les touche aussi parce que c'est c'est pour ça qu'ils sont nés on n'est pas nés pour être dans une église c'est pas ça mais on est pour rencontrer dieu tu vois donc on devrait pas trop se dire ah lui il n'est pas croyant je veux pas parler de dieu mais si tu vis quelque chose tu le partages si tu ne le vis pas je me suis si ils veulent pas être là ma foi ils sont bons donc des bons souvenirs tu as fait des tougouines j'imagine ouais j'ai fait beaucoup j'ai fait france francophonie quoi france belgique suisse au début avec ses spectacles j'ai pas fait le québec alors c'est pas tout à fait la francophonie c'est la franco et puis voilà avec ce spectacle en trio chant danse et langue des signes et puis après les spectacles musicaux à destination des enfants beaucoup beaucoup rigoler en montant ces spectacles c'était un chouette boulot à 9 heures du matin tu cherches des âneries à dire dans ton spectacle et je t'ai allongé par terre à rire j'aime bien ce boulot à 9 heures du matin tu rigoles les gens qui ça l'auras elle avec les spectacles c'est juste qu'il passe juste un bon moment ça pleure il ya des fois j'étais un peu gêné parce que je me souviens d'une fois notamment là je l'avais joué dans une église et j'ai eu l'impression d'avoir fait un c'est le strike tu as fait pleurer tout le monde toutes les qui sont tombés mais sur la première chanson et c'était pas tout à fait l'objectif mais on avait fait je sais pas juste un piano voix et je pense que je me souviens je le ferai plus c'était trop fort c'était trop cela j'étais un peu gédé est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y avait dieu que ça faisait autant de force ou bien c'est je pense que c'est de toute façon même s'il y avait pas dieu c'est une chanson que si tu écoutes voilà ça te remue tu vois les histoires des gens ce qu'ils ont vécu les ça disait quoi cette chanson celle là c'était elle s'appelle mon père non il s'appelle tu te souviens des parents oui oui tu les veux ouais ouais ok je te le récite en poème ouais ça va alors ça disait donc je raconte le moment où mes parents se séparent donc j'ai quatre ans ma mère nous dit sur qui je crois qu'on arrive en train de jouer et donc ma mère nous dit allez vous cacher elle nous dit allez vous cacher dans la voiture dans le coffre sous une couverture parce que un dit pas tout voilà moi on est tout petit ma soeur ma grande soeur qui a cinq ans et demi mais dans la voiture dans le coffre sous la couverture quelques je parle une petite demi heure plus tard ma mère on entend ma mère rentrer dans la voiture juste elle dit vous êtes là oui et je baisse la couverture comme ça et la voiture part et je vois le visage de mon père à la vitre de la maison et puis tu vois il ya cette image où on part et il regarde sa famille partir et du coup je raconte ça dedans je mets je regarde à travers la vitre je vois ton visage passer vite je suis censé me cacher mais qu'est ce qui s'est passé ensuite il paraît que c'est normal que beaucoup d'enfants y passe que ça me laissera juste une petite trace alors pourquoi moi j'ai si mal et ensuite hier encore on jouait aujourd'hui tu deviens étranger il me faudrait donc oublier qu'hier encore tu m'aimais et je déroule je déroule l'histoire comme ça jusqu'à dire à la fin ben la vérité c'est pas un c'est pas grave une séparation la vérité c'est je voulais tant que tu restes continue ta poésie c'est bon ben je me souviens plus tu t'en souviens toi c'est lui qui a composé de musique à c'est pas vrai il y a à attendre parce que j'ai plus le texte non j'y ai plus j'arrive pas à le retrouver mais vous tapez mon père mon père sur youtube mon père cygrid fleury vous avez trouvé la chanson sur deezer avec a y on mettra le lien en dessous voilà il mettra le lien et vous pourrez vous pourrez l'entendre voilà donc plein de chansons dans l'ordre en fait et j'ai 4 ans début et puis en fait j'ai grandi jusqu'à voilà jusqu'à le mariage les enfants tout ça tu as revu les gens du grain oui parce que je suis allé en tant que journaliste pour les 60 75 ans qui se sont déroulés ici à pas loin et du coup c'était aimé c'était une journée extraordinaire pourquoi parce que je vois ce qu'ils ont fait moi dans ma vie ils ont planté vraiment un grain de blé ils ont planté quelque chose et ça a grandi jusqu'à donner l'adulte équilibré que je suis aujourd'hui et et là j'ai rencontré plein d'autres de tous les pays ils ont fait ça dans plein plein de pays et tu avais des gaillards qui disaient bon voilà moi j'étais sans domicile fixe à six ans quoi donc je n'en sais rien dans un autre pays c'était pas là pour le coup c'était dans d'autres pays et quelqu'un m'a dit m'a payé un camp ou un camp de vacances au grain de blé et ça a tellement impacté ma vie racontait-il qu'aujourd'hui c'est moi qui est en charge de tout de tout la section grain de blé dans ce pays là mais oui et c'est moi qui ramène les enfants qui ramasse les enfants et puis qui en fait et je et de voir tu vois là après 75 ans ils récoltent en fait ils récoltent ce qu'ils ont semé ben chez moi il ya 40 ans mais mais de voir maintenant l'adulte il est je sais pas il est chef d'entreprise il s'occupe de ça ça en fait des adultes équilibrés mais ça c'est un boulot incroyable le boulot que tu fais chez des enfants et tu les sors de tu sors je sais pas des bidonvilles des quartiers de la drogue de tu les sors parce que ça se met juste des adultes qui disent viens on va prier cette phrase elle me fait toujours viens on va prier c'est tu apprends à l'enfant à prier puis après ça a l'air tellement trop simple bah ouais des fois faut pas se prendre la tête ils avaient 18 ans de moniteurs c'est pas des gens qui avaient fait des formations c'était des gamins il y avait les directrices en charge tu vois mais mais ma monitrice de l'époque ils avaient entre 18 et 20 quoi waouh c'est pas très compliqué en fait de semer ouais on commence par nos propres enfants souvent voilà c'est super ouais c'est cool ben qu'est ce que tu as envie de dire aux gens est ce que on peut dire tu as 18 ans t'as l'impression que tu dois attendre je sais pas quoi pour pour être utile j'aime pas ce mot utile mais comme quoi tu peux être un témoin auprès de d'autres familles tout ça c'est pas obligé de faire partie de ma sauce mais voilà de pouvoir se dire dire à dieu allez je suis disponible aujourd'hui je me lève le matin je suis disponible et on a l'impression des fois qu'on n'a rien fait putain juste pas t'as planté le c'est pas nous qui arrosons c'est dieu qui arrose qui fait pousser tu vois donc dieu tu en parles un peu comme ça mais dans l'intime c'est quoi pour toi c'est qui c'est juste une force ou bien non comme c'est un truc qui te bénit puis tu peux faire ta vie je sais pas non je crois que c'est un vis-à-vis en fait on aimerait toujours plus tu lui parles il te répond direct mais mais possible ouais il y en a ils y arrivent moi un peu moins des fois des fois tu as un truc à arrêter faut juste s'arrêter faut aller dans la forêt mais voilà je mets régulièrement mes projets parce que j'aime beaucoup avoir des nouveaux métiers des nouveaux projets des nouveaux trucs et de dire voilà j'ai ça et puis rester en paix j'ai l'impression que c'est ce qui me permet de faire beaucoup de choses dans la vie c'est de me dire je me mets devant dieu et je me décharge complètement sur voilà pour la partie que je ne gère pas quoi des choses que tu peux pas gérer dans la vie et puis voilà après quand tu connais enfin si tu es profondément convaincu que dieu existe et en plus que tu as le droit de lui parler bon fais-le quoi parce que ce serait bête de ne pas parler un dieu j'ai l'impression en fait que dieu c'est un peu pour toi quelqu'un qu'on retrouve au bord du lac après avoir traversé une ville où ça court dans tous les sens et puis on trouve la paix parce qu'on est voilà cool bon voilà ben merci pour toi on partage ce petit moment de vie tout ça voilà au plaisir vous verrez sûrement la possibilité de faire encore un petit bout de chemin avec elle en écoutant une ou l'autre de ses chansons exactement avec plaisir à plus